Oublié de la scène artistique africaine pendant des années, l'Est du continent regagne peu à peu du terrain sur ses voisins du Sud et de l'Ouest. Mikael Soa est l'un des artistes kenyans qui se sont fait un nom. Ses peintures audacieuses et souvent humoristiques, abordent des questions telles que l'influence des Chinois en Afrique, la corruption et la prostitution. Il voit l'art comme une façon de témoigner de la vie en Afrique. Je ne crée pas de polémique. Je crée juste une oeuvre qui s'articule autour de choses que je vois. Donc je crois que c'est la société elle-même qui est à l'origine de la polémique. Tout ce que je fais, c'est la documenter. Le travail de Soa a été exposé dans des capitales européennes et des grandes villes américaines. Il fait partie d'un petit cercle d'artistes d'Afrique orientale, remarqués sur le continent et à l'étranger. Mais son cas n'est plus isolé. Les oeuvres réalisées dans la région suscitent de plus en plus d'intérêt au niveau international et les investissements de l'élite locale et de la classe moyenne émergente contribuent à cette reconnaissance tardive. Le collectionneur et économiste Ali Khan Satchou a remarqué cette évolution sur le marché de l'art. On part vraiment de très loin. Je ne crois pas que beaucoup de monde à l'étranger connaisse l'art d'ici. Nous sommes au moment où on commence à apparaître dans le radar. C'est très excitant du point de vue d'un investisseur et de quelqu'un qui apprécie l'art. Et ça va continuer dans une seule direction, vers le haut. De plus en plus de manifestations d'envergure sont organisées autour de l'art de la région. Une vente aux enchères prévue mardi dans un grand hôtel de Nairobi sera la première grande vente d'art moderne et contemporain d'Afrique de l'Est à avoir lieu sur le continent. Nous voulons que les gens nous retrouvent durant cette journée pour découvrir l'art. Vous pouvez acheter ce que vous aimez, mais toujours en ayant conscience que l'art est une denrée précieuse et qu'il exprime le patrimoine culturel de son pays. Les oeuvres mises en enchère ne viendront pas seulement du Kenya, mais aussi d'artistes ougandais, éthiopiens, soudanais et tanzaniens. Tous partagent le même objectif, attirer l'œil d'un collectionneur étranger pour être reconnu à l'international. Sous-titrage ST' 501